Dans une ferme uruguayenne vit un vieil homme qui ressemble à un retraité ordinaire. Il ne se présente que sous le nom de José. Mais lorsque ses quelques visiteurs ont découvert son nom de famille, ils ont été choqués en découvrant sa véritable identité. Il était une fois, en Uruguay, un vieux fermier qui aimait sa vie simple. Il s'appelait José. Il s'est installé à la ferme lorsqu'il a pris sa retraite et aimait passer son temps libre à planter des fleurs et à s'occuper de son jardin. Sa femme, Lucia, aimait particulièrement les fleurs sauvages et se réjouissait chaque fois qu'ils parvenaient à faire renaître leurs plantes bien-aimées après l'hiver. La ferme, la maison et le tracteur qu'ils utilisaient pour travailler lui appartenaient en réalité, mais ils ne mettaient jamais d'étiquette sur leurs propriétés. Ils étaient mariés depuis trop longtemps pour pouvoir encore appeler quelque chose ça ou son au lieu de l'heure. La maison, située à la périphérie de Montevideo, est une modeste cabane entourée de quelques arbustes et arbres. José gagnait beaucoup d'argent lorsqu'il était dans la force de l'âge, mais il ne percevait pas de pension de son ancien employeur et ne disposait que de 1 600 euros sur un compte d'épargne. Sa maison avait donc l'air un peu délabrée de l'extérieur, mais elle était suffisamment chaleureuse et accueillante pour lui et sa femme. La route qui menait à la ferme n'a jamais été bitumée ni goudronnée, car pratiquement personne ne rendait visite à José dans sa cabane. Toutefois, si quelqu'un décidait de lui rendre visite sans rendez-vous ni préavis, les deux retraités l'accueilleraient toujours avec un sourire accueillant. José et sa femme aimaient faire en sorte que leurs rares visiteurs se sentent comme chez eux. Ils portaient des vêtements décontractés et José se vantait souvent de n'avoir jamais porté de cravate de toute sa vie. Son ancien travail l'exigeait, mais il n'a jamais cédé. En fait, il n'a jamais cédé à la plupart des exigences de son travail. C'est pourquoi il a laissé toute cette vie derrière lui lorsqu'il a pris sa retraite. Il était un homme important avec beaucoup de responsabilités, mais il dit toujours qu'il préfère l'agriculture et la transpiration à son ancienne vie de tous les jours. Pour lui, sa fonction prestigieuse était un devoir à accomplir avec gravité et non quelque chose dont il fallait se vanter. Pour être honnête, José a toujours été très atypique dans son rôle. Il n'aimait pas serrer les mains et préférait toujours la compagnie de sa chienne à trois pattes, Manuela, au regard élogieux de ses collègues et employés. Il avait l'habitude d'avoir un chauffeur qui l'amenait où il voulait et lorsqu'il a pris sa retraite, il a laissé ce luxe derrière lui pour acheter une vieille voiture qui est idéale pour transporter sa femme et son chien au marché des agriculteurs de la ville et vice versa. Comme la plupart des agriculteurs, José prend rarement quelques jours de congé pour se détendre et profiter de son temps libre. Lorsqu'il le fait, il aime dîner dans des restaurants ordinaires au bord de la mer et prendre des repas légers avec sa petite famille. En somme, José est un homme ordinaire avec une vie ordinaire. Mais il n'a pas toujours été ce qu'on appelle normal. C'est au cours de l'une de ses vacances sporadiques que quelqu'un a pris une photo de lui, l'a publiée sur Facebook et que le pays tout entier a eu un aperçu choquant de la vie d'un homme dont le nom était autrefois sur toutes les lèvres. Il y a quelques années, le nom de famille de José était associé à la honte. Une partie de son travail prestigieux consistait à prononcer des discours devant des milliers de personnes et lors de ses discours, José était rarement subtil et poli. En fait, il avait la réputation d'être un homme brutal, susceptible de commettre de très mauvaises gaffes en public. Lorsqu'une personne normale commet une gaffe, elle doit généralement s'excuser ou faire face à l'examen de quelques connaissances proches. José, lui, a commis plusieurs erreurs devant toute la nation. Une fois, il a même traité la présidente argentine de l'époque, Christina Fernandez, de Kirchner, de vieille sorcière devant des milliers de personnes. De même, il a dû s'excuser auprès de son mari et ancien président, Nestor Kirchner, pour l'avoir traité de louché. Dans une gaffe politique différente, mais tout aussi embarrassante, José a déclaré que le président du Venezuela, Nicolas Maduro, était aussi fou qu'une chèvre. Bien qu'au fil des ans, de nombreux conseillers aient tenté de peaufiner son apparence publique, ils n'ont jamais pu faire grand-chose pour contrôler ses pensées et son franc-parler. C'est pourquoi ses propres collègues ont poussé un soupir de soulagement lorsqu'il a décidé de se retirer de son poste important. A l'époque, en 2015, José avait déjà 80 ans. Il n'a pas disparu de la scène tout de suite, mais a occupé un autre poste dans le même domaine et y a consacré cinq années de plus de sa vie. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il conserve son poste pendant encore cinq ans, mais il a déclaré publiquement qu'il ne voulait pas attendre l'âge de 90 ans pour prendre sa retraite et se libérer de ses nombreuses obligations. La transition vers sa nouvelle vie n'a pas été difficile pour José. Même s'il aurait eu droit de vivre dans un luxueux palais, il avait toujours préféré sa petite ferme, où il pouvait être aussi proche de sa femme qu'il le souhaitait. Lucia est devenue son épouse légitime en 2005, mais ils étaient déjà partenaires depuis longtemps. Ils se sont rencontrés lors d'une guérilla pour le groupe rebelle armé de gauche, connu sous le nom de Tupamaros, qui s'opposait à la dictature qui a maintenu l'Uruguay sous une forme d'emprise entre 1973 et 1985. José a également été incarcéré pour ses activités rebelles et est resté en prison pendant près de 12 ans. Lorsque les dictateurs ont finalement été renversés en 1985, il s'est lancé dans la politique, dans l'espoir de rendre son pays meilleur. Avec un tel passé, il est plus facile de comprendre pourquoi José a toujours eu du mal à se conformer aux normes qui exigeaient son rôle éminent dans le pays. Beaucoup diraient même qu'il a changé les règles de la politique en Uruguay. Il n'a jamais eu de styliste ni de garde-robe coûteuse, si bien que nombre de ses détracteurs se fusquaient de le voir assister à des réunions internationales dans des tenues qu'il qualifiait de vieilles guenilles. Malgré les critiques, il ne s'est pas laissé influencer. Avoir des vêtements appropriés n'a jamais été important pour lui. Ce qui comptait, c'était qu'il s'intéresse aux questions importantes. Il ne gaspillait jamais d'argent pour ce qu'il considérait comme des choses insignifiantes, et c'est pour cela qu'il a gagné le plus grand respect de nombreuses personnes. Un autre aspect de sa vie qui suscitait l'admiration du commun des mortels mais qui mettait mal à l'aise ses collègues était sa réticence à accepter un salaire adéquat. Lorsqu'il occupait le titre le plus élevé de sa longue carrière, il recevait 11 000 euros par mois et consacrait environ 90% de cette somme à des œuvres caritatives. À plusieurs reprises, il a également aidé des entrepreneurs locaux à démarrer leur activité. Il ne gardait que ce dont il avait besoin pour faire fonctionner sa ferme, notamment parce que cette propriété devint rapidement le lieu officiel où se tenaient des réunions d'importance internationale. À la ferme, aucun signe de sécurité n'était visible et les seules personnes armées étaient deux policiers en civil. Il n'a même jamais dépensé d'argent pour sa sécurité lorsqu'il se déplaçait en ville. La plupart des hommes politiques se déplacent dans des limousines de luxe aux vitres teintées et blindées. Cependant, Rosset a toujours refusé d'être défini par la voiture qu'il conduisait. Il possédait une modeste coccinelle Volkswagen de 1985 dont la carrosserie présentait des signes de rouille, mais il était très attaché à cette voiture et refusait de s'en débarrasser. En 2014, cette coccinelle est devenue si célèbre que les gens ont commencé à faire des offres pour l'acheter. Le véhicule lui-même n'avait aucune valeur matérielle, mais beaucoup auraient aimé conduire la même voiture qui avait fréquemment aidé un homme comme Rosset à se déplacer dans son pays bien-aimé. Bien qu'on lui ait proposé jusqu'à un million d'euros, il a décliné l'offre de vente. Mais pourquoi tous ces gens mourraient-ils d'envie d'avoir une part de Rosset ? Et pourquoi un simple politicien était-il sous le feu des projecteurs ? La réponse est choquante. Rosset n'était pas du tout un simple politicien. Même s'il ressemble aujourd'hui à un retraité ordinaire, Rosset Alberto Mujica Cordano a été président de l'Uruguay de 2010 à 2015. Malgré les critiques auxquelles il a dû faire face en raison de ses déclarations brutales et de son comportement frugal, cet homme a gagné le respect de nombreuses personnes dans le monde entier. Le président Mujica a peut-être fait beaucoup de choses controversées au cours de sa carrière politique, mais il donne un bel exemple de leadership et est devenu un sujet de discussion dans le monde entier. Une chose dont on ne pourra jamais l'accuser est la cupidité. En 2015, il a officialisé sa démission en soumettant une lettre à la présidente du Sénat, Lucia Topolonski, qui était à l'époque vice-présidente de l'Uruguay. Il est intéressant de noter qu'elle a également été l'épouse du président Mujica pendant les dix dernières années, et comme vous l'avez peut-être deviné, qu'elle l'est toujours aujourd'hui. Après une longue carrière politique commune, ces deux tourtereaux peuvent enfin profiter des dernières années de leur vie, entourés par la paix et la tranquillité, et par les quelques personnes qui s'arrêtent dans leur ferme pour apercevoir l'homme qui a redéfini la fonction de président. Que pensez-vous de José Mujica ? Suivriez-vous son exemple si vous deveniez un jour président ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada